Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'existe au monde qu'une seule personne capable de confondre Miguel et ses mensonges. C'est vous. Il faut que vous alliez à Paris. Berdez-vous l'esprit. Oubliez-vous que nous sommes pris au piège, que personne ne peut sortir d'ici. Sinon, croyez bien que je serais déjà partie. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'écouter en silence ? Vous allez partir. Oui. Mais vous ne quitterez pas mon sale vie seul. Sarah, les enfants et Béranger partiront avec vous. Mais seul Béranger vous escortera à Paris. Sarah et les enfants resteront à Carla où ils seront en sûreté. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en sûreté ? Vous savez très bien que non. Pendant votre absence, la ville peut tomber. Joss et moi la défendront de notre mieux. Mais à la fin, le Castillon peut se montrer le plus fort. Il cherchera vos enfants. Immédiatement. Mais quels meilleurs otages pourraient-ils souhaiter ? Je vous promets que mon sale vie résistera jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Êtes-vous d'accord ? Oh, tout à fait. Dès que vous nous aurez donné des ailes pour sortir d'ici. Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Moi aussi, Joss. Vous devez savoir, si je venais à disparaître... Cette chapelle a été creusée dans le roc il y a bien longtemps, pour la plus insigne relique. La niche contenait un vase d'argent bien simple. Un gobelet presque ordinaire. Mais c'était celui dans lequel, au soir de la Seine, le Christ... Le Saint-Gras ? Les légendes lui ont donné ce nom, en effet. Mais alors, Gaubert a raison. Elle dit que les vieux du village racontent l'histoire du Saint-Graal à leur manière, en affirmant qu'il est passé à Mont-Salvi. Ce n'a pas été un passage. Nous sommes le Mont-Salva de la légende. La montagne du salut. Le Graal est resté ici près de 300 ans. Mais donnez des ordres ! Seigneur Comte, nos vies n'appartiennent qu'à Dieu. Je suis venu de loin, pour vous ramener au devoir, à la dignité, à l'honneur. Vous allez quitter ce château, et venir à l'abbaye, où vous achèverez votre guérison. Non, Sirobé, plus personne ne sortira d'ici. Restez, si c'est là votre volonté. Je connais votre entêtement et ne souhaite pas lutter contre lui. Mais il y a là trois femmes, et un homme qui ont risqué leur vie pour vous, sans autre protection que leur courage. Il y a là surtout la mère de vos enfants, celle à qui, au jour du mariage, vous avez juré amour et protection. Votre femme, à qui votre conduite impie, aurait dû ôter depuis longtemps tout désir de risquer encore une fois sa vie pour vous. Taisez-vous, l'abbé ! Non ! Je suis là pour vous juger ! Et vous absoudre, si enfin, vous vous repentez. Je suis là aussi pour sauver la dame de Monsalvi. Vous ne mettrez pas plus longtemps sa vie en danger. Venez, mon enfant. Vous n'avez plus rien à faire au poids de cet homme. Non ! Eh bien, qu'en dites-vous, Corvizar ? C'est un miracle déjà qu'il soit vivant, Monseigneur. La balle est passée à deux lignes du cœur, et avec tout le sang qu'il a perdu, il faut qu'il soit bâti à chaud et à sable. Que craignez-vous donc ? L'infection. La fièvre monte très vite, l'hémorragie a gagné les poumons ou la plèvre. Vous ne pouvez rien faire de plus. Si son état ne s'améliore pas, je demanderai à Pelletan de lui faire une ponction. Mais il risque de le tuer. Pelletan est le prince des chirurgiens, Monseigneur. Je lui confierai mon foie, ma rate, mes poumons, les yeux fermés. C'est vous qui décidez, mais il faut absolument sauver ce garçon. L'impossible sera fait, Monseigneur. Je vous le jure. Je dois vous laisser. Je reviendrai demain à la première heure. Je passerai d'abord chez Beaumet, prendre quelques drogues qui me font défaut. Pour vous, je vous conseille de prendre un peu de repos. Le frère du chevalier me semble tout à fait capable de veiller seul. Je préfère rester ici. Je m'installerai dans ce canapé. Pourquoi tant de sollicitude ? J'ai cru comprendre que Monseigneur, le duc de Chartres, n'avait pas eu à se louer de lui à leur première rencontre. Oui, mais nous avons appris depuis tous ses exploits. Washington et les insurgents le considèrent comme un héros. Et puis, je mène auprès du duc une existence aussi futile qu'inutile. Pour une fois que je puisse être bonne à quelque chose. Si t'as pas de qui ? Que dit-il ? Je ne sais pas. Nul délire. Mais vous l'entendez, vous ? Si t'as pas de qui ? Monsieur le lieutenant de police, expliquez-moi comment on peut à Paris publier de Paris infamie contre la reine. Nous connaissons l'auteur, sire. Un gastier de deuxième ordre nommé Reto de Villette. L'ordre des coups est tout préparé. Mais non exécuté. Je peux me retirer, mon frère ? Restez ! Puisque vous êtes venu. Parlez vite et net, monsieur de Crone. Ah, la vérité, sire, peut-être vaut-il mieux payer le gastier et l'envoyer se faire pendre ailleurs. Il semble bien que les faits qu'il rapporte soient dans leur ensemble exact. La reine est allée chez monsieur Messmer. Je le sais, elle me l'a avoué. C'est un malheur, mais elle n'est pas perdue pour cela. Sire, la reine chez Messmer au milieu de gens équivoques qu'attirent les prétendus miracles de ce charlatan. La reine seule et en proie à une de ces fameuses crises. Vous vous trompez, monsieur de Crone. La reine s'était fait accompagner et elle n'est même pas entrée dans la salle où se trouve le célèbre paquet. Messieurs, mes agents l'ont vu. Ils ont noté tous ces faits. La parole de la reine ne vaut-elle pas celle de vos agents, monsieur le lieutenant de police ? Certes, Monseigneur. Il y a là simplement un fait que je ne puis m'expliquer. Monsieur de Crone, vos agents certifient que la reine était seule. Ah oui, sire. La reine, elle, affirme qu'une personne l'accompagnait. Une personne du sexe féminin ? Une personne en qui la reine place une confiance absolue et que toute la cour partage. A commencer par moi. Mademoiselle Andrée de Taverney. La reine jugera sur pièce. Y a-t-il à Trianon un endroit où vous puissiez voir sans être vue ? Ne me dites pas que vous l'ignorez. Pas vous. Madame. Alors, vous savez bien que j'ai là un cabinet secret où l'on peut voir tout ce qui se passe dans le salon à travers la glace. Le feu roi s'en servait pour faire subir certains examens, paraît-il. Que désirez-vous ? J'ai une personne que je voudrais vous montrer. À vous seul. Eh bien, passons dans le cabinet secret. Le temps de votre petite comédie. C'en est une, en effet. Nous pourrions l'appeler la comédie des erreurs. Oh. C'est parti. Que dites-vous de cette ressemblance ? Il faut que le roi soit informé immédiatement. Et que M. de Provence soit mis en présence de cette personne, n'est-ce pas ? Merci, M. de Crohn. Et qu'allez-vous faire d'elle à présent ? Oh, Mlle Oliva n'est qu'une comparse. Nous tenons la comtesse de la Maud Valois, qui est la tête du complot. Folle que j'ai été ! Dieu sait pourtant si le roi m'a mis en garde contre elle, et aussi Mlle de Taverney. J'ai d'excellents amis, voyez-vous, M. le lieutenant de police. Mais je ne sais pas les entendre. Merci. 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 Merci.